Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce début de semaine, lundi 14 juin 2021, 13h02 du Québec, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que ça se passe bien malgré tout, puis préparez-vous, ce qui nous attend, c'est pas une sinecure. On vit des événements qu'on pourrait qualifier de bibliques, si vous me passez l'expression. Si on remonte dans le temps, dans les Écritures saintes, on a décrit des événements bibliques, parce que c'était la Bible qu'on était en train d'écrire, entre autres l'Ancien Testament, le Nouveau et d'autres, et on avait compris déjà que tout est cyclique, mais on décrivait ce qui se passait, au moment où ça se passait. Et quand tu regardes tout ça, ce qu'on est en train de vivre, c'est des événements majeurs. Alors, quand ça vient bouleverser le monde, ta vie, ton univers, c'est pas des événements banals. Et quand tu regardes ce qui se passe au niveau climatique, entre autres au niveau aussi cataclysmique, parce qu'on a tant des cataclysmes qui vont venir et qui sont en retard, c'est pas rassurant, parce que nous autres, on le sait déjà, qu'on a commencé à vivre les changements, les grands changements qui s'en viennent, qui sont programmés, qui sont alignés dans le cosmos et par le cosmos. Et tu peux rien y faire. On se retrouve en Grèce, où il y a à peine quelques heures, une tempête estivale majeure a laissé un mois de pluie en seulement 40 minutes. Donc, je te demande de te remettre dans le contexte de la population vivant il y a 2000, 3000 ans, quand on a décrit les déluges et ainsi de suite, et qui reçoit des quantités de pluie comme celle-là sur le coco. Puis des fois, pendant une longue période, je peux dire une chose, tu peux commencer à parler de déluge. Une tempête estivale majeure a frappé la Grèce, en particulier la municipalité d'Athique, le vendredi en juin, surtout dans un contexte où on t'a créé l'idée de Dieu avec une puissance incroyable, avec un pouvoir sur nos vies d'espionnage. Tu dois te comporter correctement selon les règles de Dieu, sinon il y aura des punitions divines qui te seront affligées et ainsi de suite. Donc, il y a une forme de crainte là-dedans, et on utilisait des événements comme ça aussi pour alimenter la crainte. « Apportant des pluies extrêmement abondantes, des éclairs et de la graine, un mois de pluie tombé en 40 minutes, provoquant des perturbations de la circulation à Athènes et des pannes de courant dans de larges pans de la ville. La tempête de pluie qui a produit ce qui est généralement l'équivalent d'un mois de pluie en Grèce, en seulement 40 minutes, a provoqué d'importants embouteillages à travers Athènes et a même laissé de larges pans de la ville sans électricité. Je vous laisserai le lien, vous irez voir ça. C'est biblique. Pendant ce temps-là, on a une vague de chaleur qui se développe en Europe après un printemps inhabituellement froid. Les modèles de prévision suggèrent que la première vague de chaleur significative de la saison se développe sur l'Europe après un printemps inhabituellement froid, affectant une grande partie du continent. La chaleur devrait persister jusqu'à la fin de juin, atteignant 35 degrés à plus et plus à certains endroits. Les premiers pays à ressentir le changement seront le nord de l'Espagne, toute la France et l'Allemagne jusqu'au 14 juin, donc c'était jusqu'à aujourd'hui, suivi de températures inhabituellement élevées en Suisse et dans certaines parties de l'Autriche. Les températures chaudes devraient ensuite s'installer sur la majeure partie de la France et de l'Allemagne, s'étendant vers le nord-est, vers la Pologne, la mer Baltique, la Lituanie, la Biéloricie et plus loin vers le nord-est d'ici le 19 juin. Le pire est attendu sur l'Allemagne, le nord de l'Italie, la Corse et la Sardaigne le 20 juin, puis brièvement sur l'ensemble de la France le 25. Donc, la chaleur, après un printemps froid, ce qui n'est pas normal, mais la chaleur en été, moi jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt normal. Dans la Californie, on fait face à des situations d'urgence en cas de pénurie d'eau, ce n'est pas la première fois, les pénuries d'eau sont là depuis des centaines d'années, et des centaines d'années, des milliers d'années, et depuis que la Californie est peuplée, on a des problèmes d'eau, déjà quand la population était moins élevée. Au début du 19e siècle, déjà, au milieu du 19e aussi, on avait des problèmes d'alimentation en eau. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Et c'est cyclique. La mousson du sud-est ou du sud-ouest avance, une dépression tropicale devrait apporter de fortes pluies dans des zones récemment touchées par le cyclone tropical Iaas. Donc, partout, les tempêtes, les saisons de mousson, et ainsi de suite, sont intensifiées par les changements climatiques qui sont cycliques. De fortes pluies provoquent des glissements de terrain, et les pires inondations fluviales depuis la tenue des livres et des registres. Au Brésil, en juin, un gros nuage de poussière saharienne atteint les Caraïbes, et l'Amérique du sud, une violente tempête frappe Victoria, laissant une traînée de destruction, deux morts et plus de 200 000 foyers sans électricité. On est en Australie. Une puissante tempête laisse des traces de destruction à Ourance, en Espagne. On est le 14 juin 2021. Une puissante tempête micro-rafale accompagnée de forces ouragans frappées dans le nord de l'Espagne dimanche, donc hier. L'activité sismique se poursuit au volcan Pellé, aussi en Islande. Et c'est comme ça, si tu regardes, c'est plein d'événements majeurs qui sont tous intensifiés. Et ça, c'est ça à quoi on va devoir s'habituer, parce que ça ne va pas diminuer. Il y a de plus en plus de gens qui vont être touchés de graves inondations soudaines, en dommage plusieurs propriétés dans la capitale Ankara, 11 juin en Turquie. De fortes averses se sont abattues sur la capitale Ankara, le mercredi, la semaine dernière, 9 juin, provoquant de graves crues éclaires. En conséquence, la circulation a été paralysée. Des puits incroyablement spectaculaires, on a pas vu ça depuis le début, de la tenue des registres au Brésil, a causé des problèmes majeurs. Et ça continue comme ça, une tempête violente qui a détruit une partie de Victoria en Australie. Et c'est comme ça, et ça continue, et ça continue. Chers amis, ça c'est sans compter le fait qu'on a également un essaim, un deuxième maintenant, quelques jours à peine, de séisme, en une semaine, qui frappe la mer de Salton. On le sait qu'on est en retard d'un grand événement là-bas, sismique, en Californie. Un essaim de tremblement de terre a frappé la mer de Salton vendredi soir, selon la USGEST, Geological Survey, le tremblement de terre. Le plus fort était initialement d'une magnitude de 4,6, mais a été rétrogradé à 4,3. Donc un autre essaim, il s'agit du deuxième essaim de tremblement de terre, a frappé en une semaine, le premier s'étant produit le week-end dernier. Donc voyez-vous, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, volcaniques. On est dans un cycle qui ne nous donnera plus de repos. Attendez-vous peut-être Paris à être inondé incessamment, votre tour va venir. Et en Italie, et un peu partout, comme on l'a vu en Grèce, c'est notre nouvelle réalité. Le coût de la vie va augmenter, la productivité agricole va diminuer, on va faire face à des problèmes majeurs très bientôt, ça sans compter les changements sociaux, politiques, financiers, économiques. Je peux vous dire une chose, la fête est terminée. La fête est bel et bien terminée. Sous-titrage ST' 501